Vidéo du jour pour vous parler de circulation sanguine en médecine alternative. Donc tout de suite, si ce mot vous irise les poils, arrêtez la vidéo tout de suite. Ça va pas vous plaire, ok ? Donc, moi je fais partie des personnes qui ont des problèmes de circulation sanguine. Les symptômes c'est quoi ? Les pieds qui gonflent, les mains qui gonflent, généralement c'est comme ça qu'on le repère. Mais il y a des signes avant-coureurs qui est que la chaleur vous affecte. C'est-à-dire que vous vous sentez fatigué en période d'été, beaucoup plus fatigué qu'à la normale. Alors que normalement, ça devrait être une période assez festive où on a envie de bouger, où on a envie de faire la fête au village, tout ça, tout ça. Et en été, c'est plus difficile de se mouvoir, on est fatigué plus facilement. La chaleur nous affecte vraiment particulièrement. Donc ça, c'est des signes que la circulation du sang ne se fait pas au top, ok ? Au top du hip-hop ! Bref, et donc ça, c'est des signes un peu à repérer. Donc moi, je vais vous parler de ce qui fonctionne pour moi, ok ? Pour moi seule, je ne dis pas que c'est le conseil à suivre, c'est juste moi. Donc, en médecine chinoise, moi j'utilise ce bouquin-là qui est top, franchement. Il n'est pas trop long, il est décrit par saison et je trouve ça vraiment bien de décrire par saison. Donc en fait, le concept. Les personnes qui ont une circulation sanguine compliquée, pas très fluide, qui se sentent lourde, tu vois, c'est parce qu'ils sont asséchés en fait dans leur corps. Et donc, il y a des aliments qui nous assèchent encore plus. Donc là, le but de cette vidéo, c'est de vous dire les aliments en fait à réduire. Pas à éviter, si ça vous stresse, laissez tomber, franchement, parce que vaut mieux se sentir lourde que se sentir stressé parce qu'on arrête un aliment. D'ailleurs, c'est un truc que tous les gens devraient savoir quand ils font un régime. Le stress, ça détruit encore plus que le sucre ou le gras en fait. Donc, mais bref. Donc, le but c'est de réduire la saveur amère, d'accord ? Je ne sais pas ce que c'est la saveur amère, à part le sucré, le salé et l'acide. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans ? La saveur amère. Le blé, c'est un truc qu'on a un peu beaucoup, beaucoup. Abricots, moutons, échalotes, café. Café, les gars, ok ? Moi, j'en suis à... Alors, tiens, prenons cet exemple-là parce que pour moi, le café, c'est un truc de ouf, tu vois. Dans ma vie, c'est genre... Le café, normalement, j'en prends 4-5 par jour. Depuis le début de l'été, j'ai réduit à 1. J'ai trouvé d'autres alternatives. Où je me dis, bon allez, je me raisonne en fait. Si vous voyez que ça vous stresse de trop, de... Je vais prendre un rendez-vous chez l'orthophoniste ! Si vous voyez que ça vous stresse de trop, et c'est tombé, ça ne sert à rien. Buvez votre café, à la limite, tu vois. Il vaut mieux boire son café que de stresser. N'oubliez jamais ce que je viens de dire, ok ? Le chocolat, le tabac, le tabac, ça assèche énormément. Donc pareil, dire à certaines personnes de réduire leur consommation de tabac, c'est chaud quoi. Donc fumez votre clope au lieu de stresser et de réduire votre tabac. La bière, la bière, putain, la bière, la bière, la base de l'été. Bon, ça a une saveur amère, qu'est-ce que je te dise ? La laitue, le pissenlit, endive, salade frisée, asperges, chou raf, verveine, orange séchée, rhubarbe. Voilà, on a la liste complète. Réduisez ces aliments-là, ou certains de ces aliments-là. Allez voir sur Google s'il y a d'autres, parce que là ils mettent trois petits points, donc il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses aussi qui peuvent avoir un impact, c'est les aliments qui sont lourds pour notre corps à digérer. Produits laitiers, bœuf et alcool en général de toute façon. Donc pareil, si c'est possible d'être réduit, c'est encore mieux. Et la dernière petite chose, buvez de l'eau, buvez de l'eau. Il n'y a que ça, l'eau c'est la vie qu'est, le gras aussi, mais l'eau avant tout. Voilà, bon bah si vous essayez, tenez-moi au courant, j'aimerais bien savoir si ça marche pour vous ou pas. Et voilà, à bientôt. Et je ferai des petites vidéos après, parce qu'il y a des exercices à faire pour s'aider un peu à traverser cet été. Mais je ferai des petites vidéos parce que sinon ça va être trop long. Voilà, bah allez, salut ! Attention j'arrête ! Attention j'arrête !